Des travaux de réhabilitation du pont de Niambalan, qui a subi une agression l'année dernière, qui a affecté une partie du pont. Il fallait réhabiliter cette partie-là, et l'État du Sénégal a engagé l'entreprise Areski, à travers la Géroute, pour procéder à la réhabilitation. Après analyse, les travaux devaient entraîner un arrêt total de la circulation sur le pont, ce qui pourrait avoir comme conséquence, et qui devait avoir comme conséquence d'ailleurs, la rupture de la circulation des personnes et des biens, et une rupture totale entre le reste de la région de Ziegenchor et le département d'Oussui. Ce qui, naturellement, allait créer l'isolement total du département d'Oussui. Pour éviter cela, nous avions fait appel à l'armée nationale, qui a bien voulu mettre à disposition, au moyen de franchissement, la portière Ribbon Bridge, qui a permis, dès le premier jour, de faire passer 150 véhicules, des milliers de personnes et des centaines de motos. Ce qui a permis de maintenir la continuité de la circulation des personnes et des biens, et d'assurer la continuité territoriale de la région de Ziegenchor dans cette partie. Merci. 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 Merci.